Le site de l'Université d'Ottawa Le site 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 d'Ottawa Je viens d'une société qui est basée en Hollande mais ils ont des clients à peu près partout en Europe Je crois même savoir une fois qu'ils ont envoyé un de leurs chers-muitours en Australie pour un festival Comme quoi ils sont très très demandés Nous sommes devant le nouveau chapiteau du Magic Mirror, sur lequel sera regroupé cette année l'ensemble des concerts du off. Ce qu'on appelle le off, c'est finalement les concerts qui commencent le matin et qui finissent le soir, qui sont très généralement gratuits, enfin même gratuits, mais on peut dire dans son ensemble, et où là on fait passer soit des jeunes talents, soit des orchestres au niveau régional, voire national, et toujours le fameux top on the green, qui finalement sera toujours green, mais peut-être un peu moins top. On a accentué complètement tous les jours sur les enfants, avec un atelier enfant à 17h, tous les jours du festival, et une scène enfant à 18h, où les parents peuvent retrouver les enfants, avec des groupes différents. Un groupe qui sera là dimanche lundi, et un autre le mardi mercredi. On va également organiser un village pour le public devant le chapiteau, avec de la petite restauration, des coins de repos, il y aura même une librairie ambulante, qui sera sur place, un petit peu orientée d'ailleurs avec pas mal sur la musique et sur les enfants. Donc ça sera aussi un lieu de vie et de convivialité, où les gens pourront se reposer, se restaurer, et échanger entre amis. Les scènes du soir se diront dans deux endroits, le in et le off en même temps. La grande scène, c'est la sou, Lucky Peterson, Catherine Ringer, Electro Deluxe, avec des premières parties auxquelles on attache beaucoup d'importance. Audrey, elle est face B, que tout le monde adore ici, et qui a été révélée d'ailleurs sur notre scène Jeune Talent, et elle s'en souvient, et elle le dit partout, Audrey. Après, ici à Jazz Ophar, on aura Nérec Mokard, qui est un jeune pianiste qui va avoir tout juste 16 ans. On aura Guillaume Farley, qui fait la première partie, Catherine Ringer, qui lui est un mec absolument génial, il ne faut pas louper. Et Pimpers, le groupe qui a gagné l'année dernière, qui est proche de l'Electro, sera également en première partie. Donc tout ça, c'est sur la grande scène, et parallèlement, à la même heure, et là, c'est gratuit, le off, où on peut retrouver d'ailleurs les premières parties de la grande scène, si on arrive trop tard. Il y aura Nérec Mokard, il y aura Audrey et les faces B, il y aura Olivier Fran, qui est un merveilleux musicien, qui joue sur le saxophone authentique de Sidney Béchet, c'est le meilleur disciple de Sidney Béchet. Et on aura Patricia Bonner et Ahmed Gülbet, qui sont notre fil rouge depuis le début du festival, ils sont là tous les deux, Ahmed Gülbet et Patricia Bonner, depuis la première édition. On va dire que le hymne, il n'y a aucun changement, comme l'an passé, tout se passe à la grande scène. En revanche, c'est le off qu'on regroupe ici. Donc il y avait effectivement des concerts dans les restaurants, en parallèle, déjà des années précédentes, de la grande scène. Ces concerts, maintenant, ils auront lieu au Magic Mirror. Là, il y aura une qualité acoustique et d'écoute, qu'on pense qu'il sera meilleur. Et surtout, on a souhaité effectivement regrouper l'ensemble du off sur le même endroit. Et puis faire un village, faire un village. Et un lieu de convivialité, c'est vraiment important. Merci. 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 Merci.